Ce qui s'est passé à Pitechti, dans la prison de Pitechti, à la fin des années 40 et au début des années 50, c'est à mes yeux une expérimentation communiste qui a été la plus poussée. Pour moi, c'est une expérimentation d'ingénierie psychologique. Les communistes ont fait beaucoup d'ingénierie sociale, c'est-à-dire ils ont essayé de modifier la société en exterminant certaines parties de la population, les élites telles et telles, etc. Mais là, on a une expérience, je dirais presque dans une éprouvette, comme dans un laboratoire, une expérience d'ingénierie psychologique, c'est-à-dire on prend des étudiants qui sont nationalistes et chrétiens, et on va essayer, par une torture physique et psychologique appropriée, de les transformer quasiment en cadre communiste, en homme nouveau. Donc c'est véritablement une expérimentation tout à fait incroyable, à ma connaissance, c'est la plus poussée, il y a eu bien sûr des ingénieries psychologiques sur des populations, comme par exemple au Cambodge, chez les Khmer Rouges, mais c'était quelque chose d'assez banal, entre guillemets, c'est-à-dire on obligeait après le travail les gens à venir dans des meetings, à répéter sans arrêt des slogans et des slogans et des slogans, mais bon, tandis que là c'était jour et nuit, en permanence, on travaille la psychologie des hommes pour la transformer complètement.